Bonjour, la vidéo aujourd'hui concerne le KVC. C'est un pattern qui est largement employé dans Cocoa, et qu'il est donc bon de regarder. KVC signifie Key Value Coding. L'idée est d'obtenir une certaine abstraction concernant la manipulation des données d'instance des objets. De base, un objet en objectif C est une structure, une structure de données au sens du C. On peut utiliser le déréférencement de pointeur pour accéder aux données. La première abstraction qu'on peut faire quand on est dans le domaine de la programmation objet, c'est d'utiliser des accesseurs. Un accesseur en lecture, un accesseur en écriture. On obtient une abstraction, car évidemment, pour l'utilisateur, cela masque la réalité de la structure sous-jacente. Néanmoins, on reste extrêmement proche de la structure. La raison est qu'on va utiliser des méthodes particulières pour accéder aux données d'instance. Une autre façon d'abstraire un niveau supérieur encore, c'est cette fois de considérer les objets comme une collection de données d'instance. Si on parle de collection, on ne parle plus de structure. Mais pour manipuler une collection, il va falloir pouvoir nommer les données d'instance. Le nom d'une donnée d'instance, le nom qui permettra d'accéder à une donnée d'instance, c'est ce qu'on appellera une clé. Et puis, la valeur de la donnée d'instance, ce sera simplement une valeur. Donc, on va utiliser le paradigme clé-valeur, d'où le terme key-value. Dans la programmation objet, c'est un mécanisme connu, c'est simplement celui de ce qu'on appelle les données associatives, ou le stockage associatif, ou les tableaux associatifs. Donc, pour implémenter le KVC, on va reprendre de zéro un projet objectif C en ligne de commande, pour illustrer les différents mécanismes. nommons-nous ce projet KVC exemple. Et puis, attachons-nous à construire une nouvelle classe dérivant de NSObjects qui va implémenter, qui va servir de modèle. Alors, de base, on va prendre une donnée d'instance. Supposons que cette donnée d'instance se soit une valeur entière. Comment manipuler une telle classe ? Première chose, il faut construire un objet de cette classe. Prenons un pointeur, c'est un objet de cette classe, et initialisons ce pointeur avec une instance renvoyée par l'idiome de création et d'initialisation d'une instance. Prenons soin, puisqu'on est en mode de gestion explicite, de relâcher l'objet quand on ne l'aura plus besoin. Entre-temps, manipulons l'objet. Première chose qu'on souhaite réaliser, c'est modifier la valeur correspondante à la donnée d'instance. On va lui attrayer bien une valeur, puis on va afficher cette valeur pour vérifier que tout fonctionne bien. Bien. Compilons. Normalement, au minimum, un warning devait être produit, mais auparavant, une erreur est indiquée, puisqu'on a oublié de faire l'import du fichier d'entête. Donc, le warning produit par le compilateur indique qu'on tente d'accéder effectivement à la structure, au champ valeur, que ce champ est protégé, c'est le défaut, c'est la valeur par défaut, c'est la protection par défaut des champs dans les classes Objectif C. Et donc, le compilateur indique qu'on tente d'accéder à une variable protégée, ça n'est qu'un warning aujourd'hui, ce sera une erreur dans le futur. Bien entendu, ça doit fonctionner. Si l'on compile, on vérifie sur la console ce qui s'est produit, on a bien obtenu la valeur 1. Donc, tout va bien, on s'est accédé à l'attribut. Comment corriger au moins ce warning ? A priori, il vaut mieux corriger les warnings. La première chose, c'est que je peux déclarer cet attribut comme étant public. Auquel cas, plus de warning de compilation, ça fonctionne, évidemment. Modifier la visibilité ne devrait pas modifier la fonctionnalité si ça compile. Alors, plutôt que de procéder ainsi, je devrais considérer que le futur va bientôt arriver et je devrais m'interdire à utiliser directement le champ. Pour ce faire, on fait une abstraction classique dans l'objet, c'est-à-dire qu'on va implémenter des accessoires. accessoires. il me faut deux accessoires. Un en lecture, un en écriture, puisque j'ai l'intention de manipuler ma variable en lecture et en écriture. Alors, un accessoire en lecture doit porter le nom de l'attribut, un accessoire en écriture doit porter le nom de l'attribut préfixé par le mot-clé, enfin le mot-clé, le mot set. L'attribut s'appelle valeur, l'accesseur en lecture doit s'appeler valeur et l'accesseur en écriture doit s'appeler setValeur. Bien, implémentons ces accessoires. l'implémentation est triviale. Pour valeur, qu'est-ce qu'on renvoie ? On renvoie le champ valeur, la donnée d'instance valeur et pour l'attribut, pardon, pour l'accesseur en écriture, eh bien, on va modifier l'attribut valeur comme il se doit. J'ai pris soin ici d'utiliser le mot-clé self pour bien faire comprendre qu'on est en train de modifier la structure. Bien entendu, je pourrais oublier ici self-flèche et mettre valeur directement. Ça revient au même. Bien, maintenant, la manipulation correcte devrait passer par l'utilisation des accessoires. Autrement dit, pour modifier la valeur de l'objet, je devrais passer par l'accesseur en écriture pour écrire et puis l'accesseur en lecture pour lire. Compilons et exécutons. Ça fonctionne. Plus de messages d'erreur, c'est normal. les méthodes sont toujours publiques donc je n'ai pas de soucis. Ça, c'est la première abstraction disponible en objet. Un grand classique. La structure interne est abstraite. Il y a une particularité cette fois en langage objectif C. Ici, il est clair que O est un pointeur. La notation O flèche valeur fait bien référence au champ de la structure. Si je tente de faire O.valeur égale 2 comme tout à l'heure, c'est bien ce que me raconte le compilateur. il m'indique un message, il me dit que la variable d'instance valeur est protégée. Donc, je tente bien d'accéder à la variable d'instance valeur au sens de la structure. Objectif C autorise une autre notation. J'ai le droit d'écrire O.valeur égale 2. Qu'est-ce qui se passe si j'écris O.valeur égale 3 ? Rappelons qu'en C, ceci n'a aucun sens. O est un pointeur, je ne peux pas utiliser la dotation point avec un pointeur. Je suis obligé soit de référencer le pointeur en utilisant l'opérateur étoile puis en utilisant point ensuite, soit d'utiliser flèche. Mais O. n'a pas de sens en C. en Objectif C, cela a un sens. Si je demande à compiler, le compilateur ne dit rien. Quel sens donne-t-il à cela ? La première chose qu'on va remarquer, c'est que, effectivement, je vais essayer de relire la valeur grâce à l'accesseur derrière. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que, effectivement, la valeur a bien été modifiée. Donc, le sens qui est donné ici, c'est bien d'accéder à quelque chose dans la structure et de modifier sa valeur. Mais attention, je n'accède pas directement au champ. La notation O.valeur correspond simplement à l'envoi du message O.7.valeur 2.3. C'est-à-dire que ceci est strictement identique à cela. c'est une notation autorisée par Objectif C qui signifie exactement la même chose. Pour s'en convaincre, on va tracer les accesseurs de la classe. Donc, l'accesseur en lecture on va simplement afficher la valeur. On va tracer exactement ce qui se passe. Ça nous permettra d'être convaincu qu'il y ait bien passage par les accesseurs. D'accord ? Compilons et exécutons. Cette fois-ci, on voit apparaître l'utilisation des accesseurs. Faisons apparaître le main sous la console. Effectivement, ici, il y a un usage explicite des accesseurs. Accès en écriture 1, lecture en écriture 1. Et la notation O.valeur égale 3 fait bien apparaître l'accès en écriture 3. Donc, cette syntaxe-là correspond exactement à l'appel de l'accesseur en écriture. Bien entendu, si bien entendu, en tout cas, de façon symétrique, si je tente d'accéder à l'attribut en lecture, on va utiliser l'accesseur en lecture. Ce qui va être illustré ici, puisque O.valeur, c'est bien dans le contexte dans un contexte de lecture que je tente d'y accéder, c'est une R-value qui est demandée ici, alors qu'ici, c'était une L-value, donc une L-value, c'est bien un accès en écriture, je vois bien apparaître l'accès en lecture 3. Donc ça, c'est une abstraction intéressante, car elle permet d'imaginer, il suffit maintenant d'imaginer que ça, c'est simplement un tag qui permet d'accéder à un attribut, et j'ai une sorte de notation d'accès à mon objet O comme étant simplement un tableau associatif. Je n'ai pas le droit à la notation crochet, car on ne peut pas surcharger les opérateurs, en tout cas, ils ne sont pas surchargés pour les objets en objectif C, mais on peut voir ça simplement comme un tag qui permet d'aller rechercher quel est le bon accesseur et puis de l'utiliser dans le bon contexte. Mieux que ça, en fait, puisque je descends de NSObject, que j'ai pris soin de construire les constructeurs adéquats, je peux utiliser vraiment cette structure O, maintenant je la manipule comme une structure de type collection, effectivement comme un tableau associatif. Donc je vais utiliser des méthodes, des méthodes de tableau associatif pour manipuler les données. Alors, il y a deux choses qu'on peut vouloir faire, récupérer la valeur ou modifier la valeur. La première chose, c'est que je vais tenter de modifier la valeur. Alors, il y a bien une méthode qui s'appelle setValue. Alors, ici on attend un objet, pour l'instant je ne sais pas quoi mettre, j'ai bien envie de mettre 5, et ici, il faut que je dise à quelle clé je veux associer cette valeur dans l'objet O. Et c'est là que j'indique que je veux associer la clé valeur. Si je compile ça, je vais obtenir normalement un message d'erreur. Le message indiquant simplement que ce qui est attendu effectivement ici, c'est un objet. Or, je n'ai pas passé un objet, j'ai passé une valeur primitive. Pour des raisons évidentes, puisque c'est un mécanisme générique, donc on doit passer dans le monde des objets. il faut que j'utilise ici une classe qui me permet d'encapsuler les nombres. J'ai une classe NSNumber qui permet d'encapsuler les nombres et je vais récupérer un entier à partir de cette classe NSNumber. Donc je voulais l'entier 5, je ne pouvais pas le mettre directement, je l'encapsule dans un nombre et puis ce que je suis en train de faire, c'est de positionner la valeur à la clé valeur de l'objet O, je vais positionner la valeur 5. Si je compile, au minimum, j'ai un résultat correct. Maintenant, si je veux récupérer la valeur, j'ai bien entendu une fonction symétrique pour récupérer la valeur qui s'appelle value4k. Si je récupère value4k pour la clé qui s'appelle valeur, je fais récupérer l'objet. Alors l'objet, évidemment, c'était un NSNumber, donc on va l'afficher en tant que nombre. Il se trouve que dans NSLog, on a le droit d'afficher les nombres, pardon, les objets. Pour cela, il faut utiliser %arrobas. Compilons. Il ne devrait y avoir aucun message. Exécutons. Qu'est-ce que je vois ? Je vois bien qu'a été appelé l'accesseur en écriture quand j'ai tenté de modifier la clé valeur et puis l'accès en lecture quand j'ai tenté de la relire. d'accord ? Donc ça, c'est gratuit et ça s'appelle le KVC. Ce mécanisme-là va être utilisé de façon intensive, peut-être utilisé de façon intensive dans COCOA. L'autre point à noter, c'est que c'est un mécanisme, enfin, ces mécanismes en particulier ceux liés aux attributs, enfin, la gestion des attributs et des accesseurs, qu'il est possible de demander à générer automatiquement les attributs. Pour générer un attribut, la première chose à faire, c'est d'indiquer qu'on veut des propriétés dans cet attribut. Je veux indiquer que l'attribut valeur soit accessible en lecture-écriture, que sa sémantique d'accès soit assign, plus tard, on aura l'occasion d'utiliser d'autres sémantiques d'accès, de manipulation. Si j'utilise assign, je vais obtenir des accès gratuitement par l'intermédiaire du compilateur les accesseurs tels que je les ai écrits tout à l'heure. C'est-à-dire que l'accesseur en lecture faudra le return de l'attribut et puis l'accesseur en écriture faudra simplement l'affectation, ce qui est le sens de assign. Maintenant, dans le code, il faut quand même que je dise que je souhaite effectivement obtenir ces accesseurs. donc ça, c'est le mot-clé synthesize. Je donne le nom de l'attribut que je souhaite synthétiser et par le fait que j'ai déclaré dans l'interface la propriété readWriteAssin sur la donnée valeur, je vais obtenir les accesseurs. Je compile et ça fonctionne. C'est-à-dire que le code précédent est exactement le code que je viens d'obtenir est exactement le même que le code précédent sauf qu'il a été généré automatiquement. J'exécute cette fois et ça fonctionne comme attendu. Évidemment, je ne vois plus les traces des accesseurs puisque les accesseurs par défaut ne génèrent aucun message. une particularité d'objectif C de 0 c'est qu'il n'y a même plus à définir la structure à partir du moment où on a défini la propriété alors puisque ça faisait redondance alors tout est généré correctement. Il suffit de déclarer la propriété comme étant valeur. Le synthesize fera les choses correctement c'est-à-dire qu'il va synthétiser automatiquement une structure qui contient un champ valeur avec deux accesseurs en lecture et en écriture. La définition d'une classe avec des attributs est relativement légère et son usage est extrêmement simple. On peut voir on peut utiliser explicitement les accesseurs on peut les utiliser indirectement grâce à la dotation pointée ou on peut carrément utiliser explicitement le KVC en demandant d'accéder à un attribut nommé par l'intermédiaire du chaîne de caractère. Ça c'est un identifieur dans le langage c'est un identifieur qui va être mappé dans les deux contextes de lecture et d'écriture en la méthode d'accession ça c'est clairement un sélecteur d'accession par contre ici il y a un mécanisme de traduction de cette chaîne de caractère en recherche de la méthode adéquate et en tout cas de l'accesseur adéquat et en tout cas c'est d'accession